Le PSG a complètement raté son deuxième match de Ligue des Champions, ce mercredi. Sur la pelouse de Newcastle, les champions de France ont pris la marée, essuyant au final leur plus lourde défaite en face de poule de serre sous l'air QSIA4. Luis Enrique est moins lucide que ses joueurs du PSG. Cette contre-performance est notamment due à la tactique risquée qu'a employé Luis Enrique. Ce dernier a aligné son équipe en 4-2-4 et à aucun moment il n'a jugé bon de revoir son schéma. Le technicien espagnol est fautif, et il n'a pas voulu l'admettre. Quand il a été interrogé au coup de sifflet final sur ses choix, il a maintenu que la tactique a été la bonne et que si c'était à refaire il le referait. Pourquoi n'avoir rien changé en deuxième mi-temps au niveau tactique ? Parce que je pensais que c'était mieux et je continue à le penser, a-t-il donné au micro de Canal+. Tout en indiquant que ses décisions ont été justes, le technicien espagnol a avoué que ce n'est pas le PSG qu'il voulait voir, ce sont des parties difficiles à vivre pour l'entraîneur. Notre attitude n'a pas été bonne. Le résultat est un peu injuste, excessif. Mais je félicite Newcastle qui a bien joué au foot. Luis Enrique a manqué de lucidité dans sa réaction d'après-match. Mais ce n'est pas le cas de ses coéquipiers. Lucas Hernandez et Warren Paye-Renry, qui se sont succédés face aux journalistes, ont affirmé que la partition livrée était insuffisante et qu'il y avait beaucoup d'erreurs à corriger. Merci. Merci. Merci.